Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, les gars, on va pousser le bus. Mais non, c'est une blague. On est crevés. Allez, tout le monde à l'ombre. Olivier, tu savais qu'on avait 13% de chance en plus de mourir d'un accident à Loserques et dans tout le reste de la France ? Je crois que tu as vraiment besoin d'aller à l'ombre, toi. Non, mais Olivier, ça ne va pas le faire, là. Je n'ai pas du tout les bonnes chaussures. On est dans un champ, je suis en tongs. En plus de ça, je suis allergique aux guêpes et il va y avoir encore plein d'effects, c'est hors de question. Non, mais en plus, il n'y a même pas de réseau. Je fais comment pour aller sur un store ? Moi non plus, je n'ai plus de réseau. Pas drôle. Fatigue, je vais faire une sieste. Ah, mais ça doit être l'inséminateur. Je me dépêche. Ah, non. Bonjour, les enfants. Bonjour. Vous êtes qui ? Nous sommes tombés en panne et on aimerait remplir nos bidons. Eh bien, vous savez, les enfants, l'histoire de tomber en panne, moi, ça me rappelle quelque chose. Parce qu'en 68, moi, j'ai rencontré mon petit poussin, d'ailleurs. Robert ! Ouais, mon maître. Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, dépêche-toi. Ouais, ouais, ouais. Eh, bonjour, les bidjous. Eh bien, tu arrives ? Eh, qu'est-ce qu'ils veulent, ces bidjous ? Eh bien, écoute, ils me racontent qu'ils sont tombés en panne. Et moi, je leur disais qu'en 68, tu te rappelles ? Eh bien, c'est là qu'on est tombés en panne et que je te rencontrais. Eh bien, non, c'est pas en 68, mon minou. C'est en 69, devant le lycée Chaptal, pendant les manifestations. Je t'appelais ma petite minette, hein. Bon, enfin, les enfants, vous mangeriez un petit morceau, un gâteau. Un gâteau de chez nous, fait maison. Ouais. Au chocolat ? Ouais. Ah, mais bon, vous le voyez, va ? Ouais, il y en a pour des minutes, mais je reviens dans 10 secondes. Voilà. Voilà. Allez, regardez-vous, les bidjous. Eh bien, vous m'en direz des nouvelles. Bon appétit, les enfants. Ah, il était bon, ce gâteau, hein. Ah, c'est la campagne, hein. L'authenticité. Qu'est-ce qu'il fout ? Eh, les gars, c'est qui, hein ? C'est qui, vous ? Qu'est-ce que vous faites, là ? On est tombés en panne. Eh, mais c'est ma flèche, ça. Eh, remontez-moi, si tu savais tirer, tu n'aurais pas envoyé ta flèche dans notre pneu de bus. Eh, bah, désolé, mais vous, vous avez abîmé ma flèche avec vos pneus, pneus. Eh, les gars, regardez, ils sont déguisés. Mais non, on n'est pas déguisés ! C'est vous qui êtes habillés comme des nades avec vos looks de blouseux. C'est clair. La gare des boutons, c'était il y a 50 ans, il faut vivre avec son temps, hein. Je comprends pas. Il est où, Mickey ? Bah, c'est qui, Mickey ? Je savais pas que la mode, c'était de s'habiller comme des paillassons. Vous êtes superficielles ! Foutez le camp ! Dégagez ! Ringo, attaque ! Vous avez piqué les fringues de vos grands-parents ou quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, toi ? Tu veux te battre ? Psychologiquement, la violence ne résout rien. Vous savez quoi ? Vous savez jouer au basket ? Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501